Salut tout le monde, alors suite à la vidéo que j'avais postée par rapport à ma formation sur les volumes, là vous pouvez voir la vidéo, il y a une personne qui s'appelle Franck Demongin qui est sur le groupe, donc c'est un modérateur sur le groupe Blender 3D France comme vous pouvez voir, il m'a posé une question, par contre moi j'avais posté ça, il m'avait dit, tiens j'aimerais bien que tu m'en donnes, que tu me donnes un peu plus d'informations par rapport à cela, alors en fin de compte je viens de terminer cette formation, vous la retrouvez sur referto.com et je vous présente, on va dire, alors pas pour l'instant vous n'avez pas la présentation, vous aurez un extrait, je crois que c'était vers la fin de la formation où je commençais à parler de particules, vous verrez, elle fait 20 minutes, mais je l'ai partagé pour que je puisse répondre à cette personne, c'est vrai que très souvent vous m'aidez, et ça je vous en remercie par rapport à ça, il n'y a pas de soucis, mais comprenez bien que je ne peux pas à chaque fois donner tout ce que j'ai pu apprendre, parce que ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps, les volumes, à chaque fois comme je dis aux personnes, je ne connais absolument rien par rapport à ce que j'apprends, puisque je cherche vraiment à être un expert de Blender, donc je vais très loin dans tout ce que je peux apprendre, je peux comprendre si la personne dit oui, là Jean-Michel tu déconnes et tout, tu ne donnes pas les informations, tu ne parles pas de la chaîne Blender 3D France, je ferai bientôt des vidéos vraiment dédiées à Blender 3D France, mais bon, pour l'instant ça me prend beaucoup de temps, parce que je suis à la fois salarié, je suis à la fois youtubeur et à la fois formateur, donc croyez moi, mon temps il est, j'ai beaucoup, j'ai très peu de temps pour travailler par rapport à tout ce qu'on peut me demander. Quoi qu'il en soit, par rapport à Franck de Moujoin qui me disait, que veux-tu savoir, ce qu'il me disait en fin de compte, ta formation serait sûrement très intéressante, mais ce serait bien que tu donnes un peu plus d'infos, ben là je vous donne une information. Voilà donc par rapport à la question, vous aurez un extrait de 20 minutes qui vous donne quelques informations intéressantes, surtout par rapport à la boule de feu, comment je l'ai créé et ainsi de suite, ça vous permet de la reproduire si vous êtes intéressé, mais encore une fois cette formation, elle n'est pas du tout dédiée par rapport au feu, c'était, je voulais vraiment aller au plus loin possible sur les primitives de type volume. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour vous donner une dernière idée, je suis en train de préparer une autre formation qui sera sur le Grease Pencil. Alors c'est pareil, je ne connais absolument rien et pourtant je suis en train de tout apprendre. Et c'est génial tout ce qu'on peut apprendre. Moi j'adore Blender parce qu'en fin de compte, c'est un, c'est vraiment une source sans fin où on peut constamment apprendre énormément de choses. Là, par exemple, je vois la géométrie Node qui est sortie assez récemment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais on ne peut pas tout savoir dès le début. Et moi, j'aime bien reprendre les bases, c'est vraiment très important. Voilà, bon, je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et faites-vous votre opinion. Et si vous êtes intéressé, ben achetez la formation, sachant qu'elle n'est pas encore présente. Je ferai une autre vidéo bientôt, puisque ce sera l'introduction, la présentation de la formation qui vous expliqueront tout ce qu'on peut trouver dedans. Voilà, et ben je vous dis bonne vidéo. On arrive donc à la fin de la formation. Alors vous savez maintenant, bien évidemment, gérer les volumes. Vous avez compris qu'on peut faire énormément de choses avec les volumes. Ce que je voulais vous montrer pour finaliser la formation, c'est de vous expliquer un petit peu par rapport aux gestions de particules. Il me semble que je vous expliquais des choses, mais je veux vraiment vous montrer jusqu'où on peut aller. Alors évidemment, tout cela dépendra de la puissance de votre machine, parce que bien évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas arrêté de vous le dire, plus vous aurez une machine puissante, plus vraiment vous pourrez vous éclater par rapport au volume. Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, on va dire mon cube, ça peut être pas mal. Je vais faire un SZ, diminuer un peu celui-ci. Il faut que vous compreniez que tout ce qui va être compris dans le volume, enfin dans le domaine, pardon, va pouvoir être transformé soit en eau, soit en feu. Cela veut dire que dans ces cas-là, si je prends ici cet élément-là, je mets en vue de face, je vais faire objet, quick effect, quick smoke. Ça, vous connaissez ça par cœur. Je vais faire un GZ, je vais aller ici. Je vais vouloir par exemple agrandir celui-ci en mode édition et faire quelque chose d'énorme. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Récupérer lui, faire un GZ et venir à cet endroit-là. Vous voyez, il est tout petit. Rappelez-vous que quand je viens ici au niveau de mon domaine, parce que là, j'ai créé un domaine, si je viens à cet endroit-là et que je mets à jour celui-ci, on va dire 64 d'un seul coup, il se remet à niveau et vous avez bien ici mon voxel qui m'indique ma résolution. Alors, vous remarquerez que quand vous allez commencer à étendre votre domaine, à ce coup, si vous avez commencé à faire du feu, celui-ci va se transformer. Donc, ça voudra dire qu'il faudra mettre beaucoup plus de résolution, puisque plus vous allez étendre votre domaine, plus celui-ci sera... Si vous avez fait un petit cube, par rapport à sa résolution, il ne comprendra pas. Donc, plus vous allez mettre de résolution-division ici, plus vous aurez quelque chose d'intéressant. Bien entendu, celui-ci sera beaucoup plus gourmand. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais me mettre en fire plus smoke. Là, je vais mettre à 2 par rapport à lui. Ici, je vais laisser tel quel. Le fuel, je vais mettre à 2. Densité, on va laisser tel quel. Mon domaine, on va se mettre adaptatif domaine, pourquoi pas. Du noise, moi j'aime bien à chaque fois, je le laisse à 2. Je vais un petit peu augmenter ici, en mettant 0.3. Le fire, on va le monter un peu. C'est-à-dire que là, je suis à 0.75. Enfin, on va descendre la valeur pour avoir un feu plus important. On va mettre 0.45. Et le smoke, le smoke, je vais mettre 1.3 pour un peu plus de fumée. Si je lance ma timeline, sous réserve qu'ici, je suis bien au niveau du type en replay. Évidemment, si vous mettez ici en all, et que d'un seul coup, vous lancez votre timeline, il va rien se passer. Pourquoi ? Parce que lui, il a besoin de faire un baking, donc de calculer votre simulation avant de pouvoir lancer celui-ci. Par contre, quand vous êtes ici en replay, il n'y a aucun problème, le feu va se lancer. Si je fais ça, il va bien exécuter mon feu comme je voulais. Vous voyez, on a bien plein de fumée un peu partout. Il n'est même pas très puissant mon feu, je trouve. J'aurais voulu avoir quelque chose d'encore plus puissant. Donc si je reviens ici, on va mettre 3. Et au niveau du domaine, je vais faire en sorte d'être plutôt à 0.35. Avoir quelque chose d'encore plus violent. Ici, je vais me mettre à 70. Et on va relancer celui-ci. Je sais ce que j'ai oublié. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié le timescale. Voilà. Lui, on va le mettre à 2.5. Je relance. Lui, je vais mettre 72. Je vais cliquer sur le bouton lecture. Voilà. On a quelque chose déjà d'un peu plus sympathique. OK. Peut-être un peu trop de fumée. Mais bon, ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Je ne veux pas vous montrer à refaire une flamme. Ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'on va faire avec. Donc là, on vient de faire un domaine. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Tout ce qui va rentrer dans le domaine va pouvoir se transformer en feu. Dans ce cas précis. Si ici, je fais Shift A, je vais mettre un plein. Donc ça tombe bien. Il est en dessous. C'est ce que je voulais. Et qu'ici, je vais faire par exemple... On va subdiviser celui-ci. On se met en mode édition. Bouton droit, ma souris. Subdivise. Et on va mettre ici, par exemple... Allez, 10. Soyons fous. OK. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer au niveau de ma gestion des particules pour cliquer sur plus. Ce qui m'intéresse, c'est que si j'appuie sur le bouton de ma timeline, j'ai des petites particules qui apparaissent. OK. Le problème qu'on peut voir, c'est que celle-ci, elle tombe. Moi, je voudrais plutôt qu'elle remonte vers le haut. Dans ce cas-là, je vais pouvoir le gérer au niveau de ma physique. Donc c'est la Velocity. Et vous pouvez voir qu'ici, c'est marqué Objet Align X. Et moi, je vais mettre ici en Z, puisque je veux que ça monte. Donc on est bien en plus Z. Je vais mettre par exemple 5. Bon, 5, ça me paraît beaucoup, mais ce n'est pas grave. On va relancer et on va voir ce qu'il se passe. Vous voyez ? C'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Peut-être pas assez. On va mettre 7. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je relance et je vois ce qu'il se passe. Super. Ce que l'on pourrait faire aussi maintenant, c'est au niveau des fils de weight, c'est que j'ai ma gravité. Ma gravité, je vais un petit peu la baisser. On va dire 0.2. Pour que, en fin de compte, vous avez quelque chose qui ne tombe pas d'un seul coup. Regardez. Donc là, ça ne va pas. Beaucoup trop de gravité. Donc on va descendre un peu celui-ci. C'est pas mal. Peut-être un petit peu plus. On va dire 0.7. Ce que je veux, c'est que ça monte et que ça redescende comme si ça faisait des cailloux. Voilà. C'est pas mal, ça. Après, ce qui m'intéresserait... Alors là, pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas d'objet. Évidemment, il faudrait un objet. On va faire Shift A. On va prendre une icosphère. On va le laisser à 2. Ce n'est pas très important. G, X. Tout ça, c'est toujours pareil. Ça dépend de votre puissance, de votre machine. Et je vais faire en sorte de transformer ces petites bestioles. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Si on regarde ici, au niveau de Render. Ici, vous voyez, c'est des halos. Donc ici, on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle l'objet. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Mon objet qui est caché là-bas. Je vais prendre ma petite pipette. Je vais récupérer celui-ci. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que d'un seul coup, on va pouvoir... On va scaler un peu. Comme ça. Et lui a été remplacé par mes halos. Et vous voyez, j'ai bien ce genre de bestioles qui va tomber. Voilà, on les voit bien tomber. Super. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est un petit peu... Alors, le scale, on va laisser tel quel. On pourrait rediminuer ici pour avoir quelque chose de complètement aléatoire. Vous voyez, des petits, des grands, et ainsi de suite. On pourrait simuler ça comme des cailloux. Alors, il vous aurait fallu peut-être le sculpter, et ainsi de suite. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la technique. Vous allez voir qu'à la fin, ça va vraiment rendre le truc très cool. OK ? Bon, maintenant qu'on a compris ça, ici, vous allez pouvoir augmenter si vous voulez la quantité. Là, vous avez le nombre de quantité. Ici, le seed. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer, on va dire, un décalage aléatoire par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, vous avez le frame start. C'est la frame de début, la frame de fin. Et là, c'est votre temps de vie. En général, moi, je mets 250. Et ici, on peut avoir un temps de vie, mais aléatoire. Par exemple, ici, si je mets 3000. Attention, au bout d'un moment, c'est gourmand. J'ai dit 3000. Hop. Si je relance celui-ci, c'est-à-dire que juste sur 250 frames, il va faire en sorte de me balancer 300 petits cailloux. Si je fais ça, vous voyez, il y a 300 articles, enfin 300 de bestioles comme ça, qui vont à ce coup être propulsés. De la frame 0 à 250. Pas 300, 3000. Je vous disais que c'était très peu, 300. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, il y en a beaucoup trop, bien entendu. Dans ces cas-là, il faudrait plutôt mettre 500. OK. Donc, maintenant qu'on a compris ça, je vais pouvoir vous montrer l'exemple que je vous disais par rapport au fait que mes particules vont être associées au niveau de mon domaine. Et vous allez voir que d'un seul coup, on va voir les différentes particules qui vont prendre feu en même temps que mon feu. Donc, je vais vous récupérer le fichier. Bien entendu, tout cela, vous le retrouvez au niveau du module ressources. Donc, cette fois-ci, on se retrouve sur une scène que je vous ai créée. Et on va retrouver exactement ce que je vous ai expliqué à une petite chose près. Lorsque j'appuie ici au niveau de ma timeline, donc le bouton lecture, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, on a bien tout ce qui va apparaître comme ça. C'est cool. Et en plus, ça rebondit. Ça, je ne vous l'ai pas expliqué. Mais ce que je ne vous ai pas expliqué non plus, alors je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais on va y revenir, c'est pourquoi j'ai autant de petites explosions. Parce qu'en fin de compte, je l'ai lié à la gestion des particules. Donc, si on décrypte un petit peu celui-ci, on va prendre le cas du domaine. On va aller à cet endroit-là. On va regarder un petit peu celui-ci, comment il est fait. Alors déjà, il est verrouillé. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle un baking, comme je vous ai expliqué. Donc, je vais faire frill all pour libérer celui-ci. Je vais me remettre en replay, puisque je n'en ai plus besoin. Ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un peu tout ce que j'ai fait à ce niveau-là. Donc là, on a le domaine. J'ai mis 110 en résolution de division. J'aurais pu mettre 128 si je veux, mais bon, ce n'est pas très important. Tout ça, vous connaissez maintenant. Je me suis mis en adaptatif domaine. Là, j'ai créé aussi un dissolve au bout de 30 secondes en notant slow. Je me suis mis noise en facteur 2. J'ai mis une force à 1,30. Ici, j'ai mis réaction speed à 0,85. Un peu moins que ce que je suis censé avoir. Et là, je crois que je n'avais pas touché grand-chose à ce niveau-là. Ce qui va m'intéresser, surtout par rapport à lui. Alors, peut-être chose importante. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ici, je regarde. Non. Donc là, je vais cliquer sur cet élément-là. Qui, d'une part, a subi la gestion des particules que j'ai appelé feu. Il est bien... Alors, j'ai mis 5000 particules, puisque, évidemment, j'ai mis en toute petite. Donc, c'est pour ça que ça fait un effet, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai défini ma frame de départ à 1, ma frame de fin à 250, et mon temps de vie de ma particule à 250. Ensuite, ici, j'ai défini... Alors, cette fois-ci, vous voyez, j'ai défini sur l'axe X, 7,5 mètre seconde. Si j'appuie sur la touche 1, on est bien ici par rapport à l'axe. Rappelez-vous que si je prends ici mon stylo, que je fais ça, je suis bien sur plus X. Voilà pourquoi, ici, j'ai défini 7,5 mètre seconde. Là, j'efface ça. OK. Si je continue ici, je vais créer une rotation, histoire de rendre le truc un peu plus cool. Après le rendu, j'ai créé... Donc, j'ai fait le rendu par rapport à un objet. C'est évident, parce que sinon, ça ne marchera pas. J'ai défini mon icosphère, comme je vous l'avais expliqué. Ensuite, je n'ai rien fait de plus. Force Field... Non, Field Weight, je n'ai rien touché. Non, je n'ai rien fait de plus. Par contre, si on regarde maintenant l'objet en lui-même, donc je vais venir ici. Je suis bien en Fire et Smoke. J'ai mis 0 en Sampling Substance, parce qu'au bout de l'un moment, ça a commencé à ramer sur ma machine, parce que mine de rien, il y a pas mal de monde. Là, je l'ai laissé tel quel, mais voilà. Ce qui est très intéressant, c'est ici. Vous voyez, ici, quand on va dans Flow Source, je vous l'avais déjà expliqué, j'ai fait en sorte de saisir ma gestion de particules. Si vous ne faites pas ça, évidemment, il ne se passera rien. Vous aurez la gestion des particules qui va fonctionner, mais ça ne prendra pas effet par rapport à votre domaine. Comme je vous l'ai expliqué, tout ce qui est dans le domaine va prendre feu. Et c'est vraiment ça qui est très important. Et ici, voilà, je n'ai rien fait de plus à ce niveau-là. Je n'ai pas mis de texture, tout ça, parce que ça aurait été trop violent. Mais déjà, vous allez voir que ça rend un rendu très sympathique. Donc là, je vais relancer celui-ci. Je vais cliquer ici. Vous allez voir que d'un seul coup... Alors là, comme je n'ai pas fait le baking, ça va être un peu plus lent. Mais bon, ce n'est pas grave. On va laisser un peu faire. Alors, vous pourriez me dire pourquoi mes particules, lorsqu'elles arrivent sur ce plein, elles rebondissent. Parce que tout simplement, j'ai créé ici ce qu'on appelle une collision. Alors, j'ai mis zéro en absorption. C'est-à-dire que là, par contre, il ne va pas du tout être absorbé. Mais il va rebondir. Vous voyez, au niveau de la friction, au niveau du dumpling, et ainsi de suite. Je vais faire en sorte qu'il puisse rebondir, pour qu'il y ait un effet que quand il va... Alors, on pourrait faire un seul, plutôt que faire ça. Parce que là, si je vous montre le rendu final, on a quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on a quand même un rendu très sympathique. On va laisser un peu faire. Vous voyez, on a quand même vraiment quelque chose d'assez sympathique par rapport à ça. J'ai fait un miroir, j'ai fait un effet miroir par rapport à lui. Donc, si je clique au niveau du plein, quand je vais dans matériau, vous pouvez voir qu'ici, j'ai juste défini un principal BSDF. J'ai mis Metallic à 100% avec un RONNESS. Je n'en ai peut-être même pas assez, vous voyez, pour que ça fasse vraiment comme un effet miroir. Ce qui va évidemment nous intéresser, c'est qu'est-ce que j'ai fait au niveau du domaine. Donc, on va cliquer ici, on va cliquer sur Shading, et on va regarder un petit peu celui-ci. Là, je vais faire CTRL, barre d'espace, pour être en plein écran, et on va regarder un petit peu ensemble. Si vous vous rappelez, au tout début, je vous avais expliqué, lorsque je vous expliquais les attributs, on a donc la densité, on a la flamme, la couleur, on a la température, et ainsi de suite. C'est à ce endroit-là que vous allez pouvoir, d'une part, vous avez le module Principal Volume. Rappelez-vous qu'avant, la version 2.8, on était obligé d'utiliser de l'Absorption, et d'autres modules, enfin d'autres shaders, pour pouvoir créer notre élément. Vous voyez, si je fais ici Shift A, je vous remonte rapidement, on avait le volume Skater et Absorption, et grâce à ça, avec de l'émission, on pouvait commencer à créer les flammes. Là, grâce au Principal Volume, je vous en ai assez parlé, on peut évidemment modifier celui-ci. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi des attributs, je me suis servi d'un colorant pour un petit peu modifier ma tranche, on pourrait dire, de valeur. Je l'ai mis ici dans un nœud mathématique en Absolute, et ici, par rapport à ma densité, c'est pareil, j'ai fait exactement pareil. Alors lui, par contre, j'aurais pu le mettre sur Facteur, plutôt. Et ici, j'ai fait en sorte de multiplier celui-ci par 20, pour avoir quelque chose de bien épais, par rapport à ce que vous avez pu voir au niveau de la fumée. Si je fais CTRL bar d'espace, vous pouvez voir que là, si je me remets ici, en Layout, on voit bien que cette grosse fumée ici, ça fait ce genre de choses. Donc c'est assez sympathique par rapport à ça. Là, je vous montre la vidéo, qui ne dure pas plus de 10 secondes, puisque c'est 250 frames, et ça vous permet de voir qu'on arrive quand même à avoir des trucs assez intéressants par rapport à ça. Pour le rendu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé ici, propriété du rendu. J'ai été au niveau de Cycle, je me suis mis, alors moi, comme j'ai une carte graphique, j'ai fait détecter ma carte graphique. Je n'ai pas été plus que 32 samples, parce qu'évidemment, c'est très gourmand, ça m'a pris 50 minutes par rapport à ma machine. Comme je suis sur la version 2.93, j'ai cliqué ici, au niveau de Render et Viewport, il a dû se désactiver. Adaptating Sampling aussi, pour avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est tout. Je n'ai pas fait autre chose, mais surtout, je me suis servi du moteur de rendu Cycle, parce que si je vous fais ici un aperçu Render, Render Image, touche raccourci, F12, vous allez voir qu'on va avoir un rendu très sympathique. Et je vais vous montrer la différence par rapport à Heavy. Heavy, étant donné que c'est un jeu de moteur de rendu, ce n'est pas encore ça. Ah oui, pareil, je me suis mis en fond transparent, parce que je voulais quand même que ça rende plus cool. Et je crois même qu'à un moment, mon plein, je ne sais plus si je l'avais rendu visible ou pas. Après, on pourrait faire ça différemment. Tout à l'heure, je vais vous montrer un autre fichier que j'ai fait. C'est un volcan qui explose. Et là aussi, j'étais aux limites de ma machine, puisque au bout d'un moment, je suis un peu comme tout le monde, je n'ai pas des super machines. Donc, j'essaie de vous expliquer le principe. Ça, je pense que vous l'avez compris maintenant. Enfin, j'espère, parce qu'on est arrivé au niveau de la fin de la formation. Mais au moins, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous voyez, ça donne ça. Bon, ce n'est pas trop moche. On va cliquer ici. On va aller sur Heavy. Déjà, vous voyez, de suite, on a quelque chose de bien différent. Même si ici, j'active l'ambiente occlusion, mon volumétrique, je me mette à 2 pixels. Là, je vais un peu diminuer. Lui, en sample, je vais mettre en 128. Soyons fous. On peut mettre du Shadow. Pourquoi pas ? Ça a donné quelque chose d'intéressant. Et la distribution, on va se mettre plutôt à 0,6. On va cliquer sur Render, Render Images. Alors, je regarde si je suis à 64. Tout à l'heure, je suis à 32. Donc, je pourrais même peut-être aller à 128. On va voir ce que ça va donner. Alors, si je clique sur Bloom, à mon avis, ça va être un peu trop violent, je pense. On va voir. On va le laisser. On fait Render Images. Et regardons ce qui se passe. Alors, évidemment, vous avez vu que le moteur de rendu Heavy est complètement différent du moteur de rendu Cycle puisque très souvent, il vous donne presque un aperçu immédiat de votre rendu. Voilà, donc là, on a le rendu. Et vous voyez bien que c'est quand même complètement différent par rapport à Cycle. Alors, je me doute bien qu'il y aurait pas mal de paramètres à faire. Mais bon, ce n'était pas vraiment le but de cette formation de vous expliquer tous les moteurs de rendu, tout ce qu'il y a comme petite amélioration que l'on peut apporter. Mais déjà, vous voyez bien qu'il est quand même plus intéressant de passer par Cycle. Par contre, évidemment, si vous passez par Cycle, là, je vous remonte la vidéo que j'ai faite sur Cycle en 32 samples, il est bien évident que celui-ci prendra beaucoup plus de temps. Par contre, vous aurez vraiment quelque chose de très réaliste. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer l'autre fichier que j'ai créé par rapport à un volcan. Alors, j'ai modélisé un volcan assez rapidement. Et j'ai voulu, là aussi, faire des explosions. Mais je vous dis, par rapport à ce fichier, j'ai rencontré des limites, tout simplement, par rapport à la puissance de ma machine. Et pour finir, voici donc une autre scène. Comme je vous disais, j'ai fait en sorte de modéliser une montagne qui va faire office de volcan. Donc là, je vais plutôt mettre en mode solide, puisque c'est mieux voir ce qui se passe. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est des particules. Alors, je vais les enlever, parce qu'à mon avis, ça va alléger ma scène. Enfin, ça va alourdir, pardon, ma scène. Et non, elle l'allégée. Donc, je vais cliquer sur une particule. Et je vais désactiver celle-ci. Voilà, parfait. Ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est simplement que, donc, si vous regardez ici, par rapport à lui, si je mets en mode édition, alors c'est lui, ben, j'ai utilisé un plein que j'ai subdivisé. Et grâce à l'édition proportionnelle, donc l'outil édition proportionnelle, vous le retrouvez ici, hein, quand on active touche raccourci O, vous avez après différents types d'influences, qu'ils soient sphères, routes, le sharp, le linéaire, et ainsi de suite, pour pouvoir créer ce genre de choses. Bon, ce n'est pas vraiment le but par rapport à ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé. Ici, vous voyez, j'ai caché une espèce de sphère. Et j'ai fait exactement pareil que ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure quand j'ai fait cracher ma sphère sur un plein. Eh bien, c'est exactement pareil. Sauf que là, cette fois-ci, ça va cracher en hauteur. Si j'active ici ma timeline, vous allez voir que pendant 20 secondes, il ne se passe rien. Et d'un seul coup, vous voyez, on a bien mes différents éléments qui crachent. Et c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Alors évidemment, là, c'est juste en mode solide. On ne voit pas bien ce qui se passe. Mais si par hasard, je viens ici, là, je vais mettre en mode plutôt avec le moteur de rendu heavy. Là, j'ai simulé la mer. Je vous montrerai après le shading. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est ce qu'on peut faire avec. Donc, je vais faire en sorte ici de mettre plutôt en mode cycle pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et vous voyez, on arrive quand même à avoir quelque chose de très intéressant. Si je continue à faire défiler celui-ci au niveau de ma timeline, Évidemment, là, ça va être beaucoup plus long. En général, ce que je fais, c'est que je vais me mettre ici plutôt en mode filaire. Appuyer sur ma timeline et qu'on voie un peu ce qui se passe. Parce qu'évidemment, c'est très lourd. Comme je vous disais, selon ce que vous allez faire, toujours pareil, vous aurez de plus en plus de trucs. Là, je vous montre la vidéo que j'ai fait. Alors, j'en ai fait deux. J'ai fait une première vidéo, pareil, de 10 secondes. Et vous allez voir quelque chose. Vous allez vous apercevoir. Je ne sais plus si j'allais faire en 32 samples ou 128. C'est-à-dire qu'ici, à cet endroit-là, je m'étais mis en cycle. J'étais en 32. Peut-être que j'étais en 32, je ne sais plus. Donc, je vous montre la première vidéo qui dure 10 secondes. Vous pouvez voir qu'il y a une toute petite latence. Puisqu'on le voit ici au niveau de la frame 0 à 20. On voit bien les éléments, les rochers qui sortent. Et après, le problème, c'est que ça rebondit par rapport à ma mère. Pourquoi ? Parce que j'ai mis ce qu'on appelle un collision, comme j'ai pu vous expliquer tout à l'heure. Et je vous montre une deuxième vidéo où j'ai voulu faire un autre style. Alors, je vous mettrai ça dans un petit répertoire qui s'appellera animation. Et c'est pareil. Vous pouvez vous apercevoir que là aussi, on a l'animation qui se crée. Mais malheureusement, mes boules rebondissent. Elles ne doivent pas rebondir. Parce que quand vos rochers tombent dans l'eau, si je vous montre maintenant que ma vidéo est finie par rapport à ça, vous voyez, là, on a quelque chose comme ça. Mais tout ça, c'est de l'eau. Donc, comme d'habitude, si je clique ici, on va regarder le domaine. On va cliquer sur Shading. Alors, on va voir un petit peu où il est. On retrouve exactement ce que je vous ai montré la première fois. Puisque j'ai repris le même. Je ne l'ai pas changé. J'ai pris tel quel. Et si je prends les rochers, je crois que j'ai mis un peu plus de choses. Je vais faire CTRL, barre d'espace. Voilà. Je vous les mets en plein écran. Comme ça, ça vous permet de, si vous êtes intéressé pour les recopier, vous regardez comment j'ai fait. Et après, à vous de voir comment je mets ça en place. OK. Et le dernier qui m'intéressait, c'était lui. Alors, lui, c'est pareil. J'ai utilisé du bump. CTRL, barre d'espace. J'ai utilisé du bump, vous voyez. J'ai fait en sorte d'utiliser un texture coordinate, un mapping, un texture type muskwave que j'ai mélangé dans un bump que j'ai replacé sur les normales. Alors, je suis désolé si vous ne comprenez pas ce que je vous dis au niveau des shadings, mais je ne peux pas tout vous expliquer. Je voulais vraiment me concentrer que sur les volumes. Parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire dessus. J'y viendrai. Je ferai, pas maintenant, c'est sûr, mais je ferai bientôt, je ne sais pas quand, une formation sur les shadings où je vous expliquerai tout de A à Z. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment, si je fais CTRL, barre d'espace, sur les fameuses primitives, si je fais ici SHIFT A, vous voyez, je vais me concentrer pour l'instant sur les volumes. Et après, ma prochaine formation, c'est Grease Pencil, et ainsi de suite. et ainsi de suite.